Cette fois, je suis avec mon équipe au Brésil, au cœur de la plus grande forêt tropicale de la planète, l'Amazonie, connue pour sa beauté, mais aussi pour toutes ses menaces cachées. Notre mission, aider à la protection de deux poissons géants, parmi les plus menacés de la planète. Oh, vous avez vu ça ? Le puissant pirat en cou. Attention ! Et un immense prédateur, le piraïba. La première chose à faire est d'attraper des appâts frais, et pas n'importe quel appât. La nourriture préférée du pira en cou se trouve être l'un des prédateurs les plus redoutés de la planète, le piranin. Et pour attirer leur attention, je connais la recette, un morceau de bœuf bien saignant. Ça paraît un peu fou d'avoir les pieds dans l'eau comme ça, en pêchant les piranins, mais... Oui, ils sont dangereux, ils sont dangereux tout le temps, mais il y a vraiment des conditions dans lesquelles ils sont beaucoup plus dangereux. Surtout quand ils sont dans des environnements qui ne communiquent plus avec le lit de la rivière, comme des lacs fermés, en fait. Parce que quand le niveau d'eau monte, il inonde la forêt. Et quand le niveau d'eau baisse, ils se retrouvent isolés du reste de la rivière. Et là, les piranins sont coincés dans ces endroits. Et ils se reproduisent, ils bouffent tout ce qu'il y a. Et ils commencent à crever de faim, parce qu'il n'y a plus rien au bout d'un moment. Donc là, ils commencent à se manger entre eux. Et c'est là qu'ils sont hyper agressifs. Mais dans des conditions comme ça, où ce lac, ici, en fait, on a l'impression que c'est un lac. Mais il est relié à la rivière principale. Donc il y a des poissons qui se baladent ici. Donc il y a de la bouffe. Donc oui, ils sont agressifs. Mais ils ne vont pas venir me bouffer les pieds. Normalement, ils ne devraient pas venir m'attaquer ici. J'ai fait du bruit pour attirer les piranhas. Ça, c'est le son d'une croix qu'il y a à la surface. En détresse, en train de bouger. Ça attire leur attention. Oh, oh, j'ai des touches. J'ai des touches. Mais c'est du petit poisson, ça. L'apin n'arrête pas de se faire attaquer par des dizaines de petits poissons. Mais aucun gros piranhas, pour l'instant. Oh, regarde. Eh oui, eh oui. Ça y est, les piranhas sont là. À ventre rouge. Certainement l'espèce de piranhas la plus répandue et la plus connue, surtout. Il faut faire vraiment gaffe. Parce que je peux vous dire que la morsure d'un piranhas, elle est vraiment violente. Ce qui fait que la morsure du piranhas, elle est si dévastatrice, en fait, c'est une combinaison de deux facteurs. Numéro un, c'est la énorme puissance de la mâchoire. Et en plus, ils ont, numéro 2, les dents de la mâchoire inférieure s'emboîtent parfaitement dans celle de la mâchoire supérieure. Donc quand il mord, ça fait une morsure nette. Et un morceau de chair vient de partir. Les piranhas chassent en banc. Alors on peut être sûr qu'il y en a dos dans le coin. Tu dois se faire gaffe quand même. Parce que là-bas, tu te rapproches un peu de la zone où il y en a beaucoup. Il risque rien à rien, mec. Ouais, on sait que ça te fait pas peur, un petit piranhas. Ça a un nom. Ouais, mais là, tu vas voir que, à mon avis, il y en a pas qu'un. Here we go. Here we go. Fait le shot. Ouais, je pense qu'on en a assez, les gars. Maintenant qu'on a des appâts frais, on est prêt à prendre un piranhas au coup et à ramener un échantillon à Lorenzo. Mais il faut qu'on s'éloigne de ce spot. La viande rouge a dû attirer un paquet de piranhas. Et comme ils sont cannibales, ils dévoreront mes appâts en arrière-temps. Ah ouais, ça a l'air bon ici, les gars. C'est sûr qu'il doit y avoir du piranhas au coup, par ici. Prédateur, il va se faire manger par un prédateur. Espérons maintenant que ce piranhas serve de repas à un piranhas au coup géant. Oh, c'est parti. Il y a un poisson, il y a un poisson. Bon poisson, ça, bon poisson. Il doit être un poisson de fou, un poisson chat ou un tambakier. C'est pas un piranhas au coup parce que ça saute pas. Je vais essayer de longer la berge. Il a l'air d'avoir un bon endroit pour le sortir, là-bas. C'est quoi ce poisson ? Ah ouais, c'est un tambaki. Un gros tambaki. Attendez, vous voyez les dents de ce poisson ? Je vais vous montrer les dents, c'est hallucinant. Regardez, les dents, un peu comme celles d'un humain. Un humain qui a une mauvaise hygiène buccale, on va dire. Parce qu'en fait, c'est des poissons qui sont considérés fujivores. Oui, mais ils sont aussi omnivores. Contrairement à leur cousin, le piranhas, qui, lui, est strictement carnivore. Vu qu'ils vivent en banc, il y a sans doute plusieurs tambaki dans le coin. Et je peux pas me permettre qu'ils dévorent tous les appâts frais avant d'avoir eu la chance de prendre un piranhas au coup. Alors on change d'endroit.